Les participants vont, au cours des assises, se familiariser avec les processus élaborés et mis en œuvre par les États qui ont certifié leurs aéroports. Ils auront aussi à échanger sur la planification, la gestion et la mise en œuvre du processus de certification au profit de l'autorité de l'aviation civile et de l'exploitant d'aérodromes. En dehors de tout cela, une cartographie, un état de lieu sur la capacité et le niveau de préparation de l'exploitation de l'aéroport international à Saint-Djamouz de N'Djaména seront établis. L'implication des acteurs permettront, en d'autres termes, d'identifier les bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre du processus de certification des aérodromes et de rechercher en commun des solutions en vue de dégager une vision collective. Que cette certification soit également l'affaire du régulateur, mais c'est surtout du côté des exploitants, donc la Dagan, c'est pourquoi tous nos efforts doivent être mobilisés pour la réussite du processus de certification de notre aéroport. Juste après cette cérémonie, place à une visioconférence qui a vu la présence de plusieurs pays et le bureau régional de l'OACI depuis le Sénégal à Dakar. Il s'agit du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Ghana et de la Centrafrique. A travers cette participation, le secrétaire général du ministère du Transport a partagé les expériences du Tchad dans la mise en œuvre du processus de certification de l'aéroport international à Saint-Djamouz de N'Djaména afin d'accompagner l'autorité de l'aviation civile. Ce processus de certification des aérodromes s'avère une opération lourde au regard des acteurs chargés de la gestion de l'aéroport. L'occasion est plus que jamais indiquée pour réitérer l'engagement du gouvernement de la République du Tchad à soutenir les services techniques en charge de la mise en œuvre du processus de certification de l'aéroport international à Saint-Djamouz de N'Djaména. La certification d'aérodromes est une exigence réglementaire internationale, une obligation qui encombre à tout exploitant d'aérodromes ouvert au trafic international régulier. Il faut noter que la certification améliore le niveau de sécurité d'un aéroport. Elle a pour but de garantir la conformité des installations techniques et la qualification du personnel d'exploitation aux normes de l'OACI. La certification de l'aéroport